Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment j'ai réalisé des ours avec la technique du one stroke. J'ai réalisé ce nail art sur la base des nouveaux vernis blue jeans de la marque LM Cosmetics que je vais vous présenter rapidement. Je commence par appliquer une goutte de peinture acrylique blanche et bleu clair sur un support et je vais détremper mon pinceau plat biseauté sur un mouchoir afin de retirer l'excédent d'eau. Je trempe maintenant la pointe de mon pinceau dans la peinture blanche et je mets le reste de bleu et je vais faire fondre ces couleurs entre elles. Je vais vraiment balayer la surface 5 ou 6 fois, il ne faut pas hésiter pour que les deux couleurs se fondent entre elles. Je vais ensuite venir sur l'extrémité de mon ongle et je vais tracer un demi-cercle qui sera le visage de mon ours. Je vais maintenant appliquer une seconde couche pour obtenir plus de couvrance. Je prends maintenant un pinceau plat plus étroit et je vais toujours dans les mêmes proportions prélever une pointe de blanc et le reste de bleu, je vais faire fondre les couleurs entre elles et je vais venir réaliser un second arc de cercle à l'intérieur du premier, bien au centre et ce sera en fait le museau de mon ours. Je passe maintenant aux oreilles, en fait je n'avais pas de pinceau suffisamment étroit donc j'ai apposé la peinture bleue à l'aide d'un bâtonnet de buis et en fait j'ai obtenu comme ça un pinceau plus fin. Donc j'ai ensuite réalisé deux demi-cercles de part et d'autre du visage et là je dirais que c'est l'étape la plus difficile parce que c'est vrai que c'est assez petit et minutieux donc en revanche ce que vous pouvez faire c'est faire au détail, c'est-à-dire peindre l'oreille en bleu puis faire un contour blanc, je pense que c'est beaucoup plus simple et c'est ce que j'ai fait sur la main droite. Je prends maintenant un pinceau fin et je vais venir retracer tous mes contours. A l'aide de peinture acrylique noire et d'un dotting tool, je vais réaliser les yeux et le museau donc les yeux de part et d'autre du petit demi-cercle et le museau bien au centre. A l'aide d'un pinceau fin, je vais maintenant réaliser les babines donc je vais réaliser deux courbes, une vers la gauche et une vers la droite. Je prends maintenant de la peinture acrylique bio-rose et je vais réaliser un cœur sur le côté de mon ongle à l'aide d'un pinceau fin. Je réalise ensuite une lignée de pois blancs de tting tool qui va joindre l'ours et le cœur. Pour finir cette déco, j'ai réalisé une plume sur le côté de mon ongle pour accentuer la tendresse d'une ours donc j'ai réalisé un axe principal et ensuite à l'aide d'un pinceau fin qui se finit par un poil j'ai réalisé de fines lignes de part et d'autre de cet axe pour donner vraiment une impression de plume et quelque chose de confortable. Ensuite j'ai réalisé une ligne de lumière à côté du cœur et de même sur les yeux et le museau. Comme toujours je finis par une couche de top coat, donc j'ai ici utilisé le vernis protect plus qui est plus couvrant et nappant et qui va donc mieux protéger ma déco. Voilà donc j'espère que vous avez toutes les clés en main pour réaliser d'adorables nounours sur vos ongles je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez retrouver tout le matériel que j'ai utilisé pour la réalisation de cette déco sur le site lmcosmetics.fr Je vous retrouve très prochainement pour un prochain tutoriel, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada